Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Robert Badinter, vous nous écoutez désormais, et vous nous regardez. Conscience morale que rien n'efface, pas même la mort que le chagrin élève au rang d'exigence. Et vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau. Où vos idéaux, nos idéaux sont menacés, l'universel qui fait toutes les vies égales, l'état de droit qui protège les vies libres, la mémoire qui se souvient de toutes les vies. Alors nous faisons aujourd'hui le serment, je fais le serment, d'être fidèles à votre enseignement et votre engagement. Fidèles. Et vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes, comme votre voix couvrait la leur, les réduisait au silence. Fidèles. Et vous pourrez écouter des audiences, des plaidoiries, des lectures de jugements, cœurs vibrants de l'état de droit, si souvent remis en cause au moment où vous partez. Fidèles pour que vous puissiez écouter un jour, quand le Parlement du dernier pays pratiquant la peine de mort dira, elle est abolie. Pour ceux qui ont été tués, pour ceux qui n'avaient pas tué, pour tous vos morts et pour ceux qu'il faut sauver, pour Simon, pour Idis, pour Chinlea, pour Naftoul. Nous serons fidèles pour cette part d'humanité qui fut si longtemps oubliée dans le siècle et demeure si fragile. Nous serons fidèles, car c'est vous qui aujourd'hui, parmi la foule, nous êtes fidèles. Vigis aux sourcils broussailleux, fendus d'un sourire soudain, vibrant d'indignation et d'une colère juste quand sont attaqués les principes universels, vous nous restez fidèles, comme vous l'étiez chaque année, en silence, homme parmi les hommes, rue Sainte-Catherine à Lyon, pour commémorer la rafle où fut enlevé votre père un 9 février encore. Vous êtes là, aujourd'hui, parmi nous, les lois de la vie et de la mort comme suspendues, vaincues, abolies. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France et vous attendent au Panthéon. Sous-titrage ST' 501